C'est un ambianceur, il est proche de ses musiques africaines qui font bouger le corps. Il est venu avec le jeune Scam, on va dire ça comme ça, Scam Junior, qui lui est plus porté sur la chanson, on va le faire parler à la fin de l'émission. Avant ça, quand on écoute la musique qu'on produit aujourd'hui, qui est faite avec des DJ, etc., c'est quand même une musique qui est proche de ce qui se faisait, et c'est peut-être aussi la source du succès, de ce qui se faisait il y a quelques années dans le soukouss. Voilà, mais en fin de compte c'est ça. En même temps, il y a un petit peu dans le grenier, mais en fin de compte. Le grenier ? Au début, il ne m'a pas créé tout de suite. Il y a un petit peu dans le grenier, dans ce qui se faisait avant. Qu'est-ce que vous l'avez trouvé dans le grenier ? Dans le grenier, il y a plein de soukousses qui avaient des cartons. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, je l'ai un peu oublié, comme Pacifique. Ça, je ne connais pas. Comme Aneta soukousses. Sulein Goffo ? Ah oui, tout ça là. Après, il y a un loketo, tout ça là. L'oketo ? L'oketo. Après, il y a un... Samphan Thomas. Il y a un trop. Il y a beaucoup ? Il y a un trop, oui. Mais en fin de compte... Alors, quand on écoutait la musique, on regardait aussi les jaquettes, c'était assez... Les vogles étaient toujours... La sape, c'était important. Voilà, toujours. Souvier ciré. Tout ça là. À l'africaine. À l'africaine. Mais après, on a pris un peu de soukousses aussi. Après, on écoute tout ce qu'on dit ambiance. On écoute aussi... On écoute beaucoup Pescois, tout ça là. Pescois. Parce que on a un style que je aime bien. On a un chante, mais on a un style bien ambiancé. Après, on écoute aussi Kuduro, on écoute... On a beaucoup. Mais après, on écoute Paris, l'ambiance aussi. On m'a dit le système aussi, c'est quand même l'année groupe de référence dans l'ambiance aussi. Mais après, là... Et là, il y a un mix aussi quand même. Entre le soukousses, j'allais dire traditionnel, le soukousses qui se danse encore aujourd'hui en Afrique, dans les bars, où les gens sont collés serrés et ça bouge toute la nuit. Et après, souvent, on part avec... Bref, c'est ça aussi la musique. Ça rapproche les gens. Et il y a eu un mix avec les sonorités modernes, qu'on retrouve notamment chez Magic System, par exemple, ou tous les exemples que tu m'as donnés. Et c'est un petit peu ce que tu as également fait, toi, dans la structure musicale. Si, si. Ben, Marissa, il fait un medley, ouais. En fin de compte, c'est ce qu'on a fait, c'est ça, ouais. Ce qu'on a fait, c'est le docteur. Le docteur ou le cuisinier ? Tout, tu sais, tout, le médecin traitant. Le docteur, le cuisinier, tout ça, tu veux. Ben, en fin de compte, le gars est un magicien aussi. En fin de compte, il gagne, ouais. Quand il y a un morceau, le morceau est bon. Mais quand il y a à mettre son sauce dedans, ben, le morceau, il flambe. Il flambe bien. Parce qu'il y en a le petit piment qui donne la basse, qui donne le coup de ton. Et comme il dit, ouais. C'est pour ça aussi, je me respecte. Parce qu'il est petit par la taille, mais par le talent, il est grand. En fin de compte, quand même. Alors, on veut dire, en fait, parce qu'après, c'est de la technique. Beaucoup de gens ont la technique pour mêler des sons. On appelle ça des DJ, des mixeurs. J'ai à côté de moi une table de mixage qui est fait pour mélanger des sonorités et faire en sorte que ça donne autre chose. C'est la base même du rap, de la dancehall, des ambiances, comme on fait. C'est pour ça que les DJ sont devenus les vedettes aujourd'hui, beaucoup. Mais par rapport à ce cas-là, après, il faut rester, comme on dit, il faut que le son, il cogne. C'est-à-dire qu'il faut rester dans l'air du temps. C'est un truc que, bon, tu as ou tu n'as pas, tu sens. Ouais, il sent ça. Ben, il connaît aussi, le petit gars, il me parle bien dans l'ambiance, là. Il connaît aussi, un pas que lui travaille avec moi, là, c'est un gars, il ne travaille pas avec n'importe qui. Il faut dire ce qu'il en est. C'est un gars, il ne travaille pas avec n'importe qui. Mais après, comme à mon, tu as eu mon bonne capacité. Il y a vu aussi, il m'a fait écouter plusieurs styles musicals, de moins. Il y a vu le bon son, tu es pas mal, mais il y a vu dans l'ambiance, tu es tes pièces mieux, là. Dans l'ambiance, tu es plus à l'aise. Ben, après, voilà. Quand il y a des gens qui sont plus destinés à faire de la dancehall, parce qu'il y a peut-être un message des gens qui sont plus revendicatifs ou autre, ou c'est plus l'ambiance, la fête, l'amusement. C'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, au cours d'une animation qui s'est faite du côté du Sud. En tous les cas, tu as plusieurs productions à ton actif. Et comparativement à d'autres artistes qu'on a reçus, on n'a pas fait d'albums pour l'instant. Pas encore d'albums, là, on court l'album. Mais on a beaucoup de chansons. Nora, Nora l'album. Mais il y a beaucoup de chansons quand même, là. Parce qu'on a quoi, 5, 6, 7, 8, 10, déjà ? Ça, c'est les 5, comme vous dire, on n'en a pas rien que 5. Il y en a plusieurs. Plusieurs ? Mais le bon morceau qui est le plus explosé, voilà, il y a une dizaine en gros. Alors, on va dire une dizaine. Mais dizaine, déjà, il y a un album qui peut être fait. Ouais, mais après, au début, je n'ai pas voulu tout de suite faire d'albums, parce que, là, on m'a fait des morceaux déjà pour amuser le peuple. On m'a fait des morceaux gratuitement, pour amuser le peuple, pour bien écouter, quand tu veux, bien télécharger, tout ça, là. Parce que comme il a vu, on a été net, voilà. Youpi ! Après, ben, ouais, pour faire mon nom déjà, parce que c'est difficile, puis essayer de la musique, quoi. Ben, m'a fait mon nom, comment ? Partage le son, tout tranquille. Et après, voilà, quoi. Mais maintenant, aujourd'hui, ben, va tente mon album, et on va voir comment il se passe. Très bien, même si les albums sont difficiles aujourd'hui, mais en tout cas, ça que m'y retient, c'est qu'on appartient à une nouvelle génération, à la nouvelle génération, on va dire les choses à moitié, et que comparativement à tous les artistes qu'on a reçus déjà pour ces dernières semaines, ce sont tous des gens qui ont construit leur album, qui l'ont fait, et qui le sortent. Ou on a commencé par faire des sons, comme on dit, pour amuser le peuple, après, on va trouver, bon, il y a Internet qui est un outil un peu normal, pour vous, c'est comme vraiment une montre, je ne sais pas si on a rien, mais enfin, bref. Et qu'aller sur Internet pour déposer des chansons, c'est un truc qui est logique, pour faire la promo, c'est ça ? Oui, mais après, ça, c'est mon bon début, pour faire connaître à moi, mais après, je veux faire mon album aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, tout ça, il y a le numérique, il faut plus faire d'album aussi, parce que l'album, ça, c'est... Comment expliquer ça ? C'est un affaire, il reste ? C'est un affaire traditionnel, qui était là depuis avant, il faut faire ça. Ça, il faut faire, sinon je trouve que, si on a pris l'album, je ne dis pas ça comment, mais pour moi, si on a pris l'album, je ne voulais pas, pour me plait, il faut au moins un album. Il faut quelque chose qui marque, encore une fois, une bande, ou dit, voilà. C'est comme elle est belle, il faut un album au moins. Une carte de visite, et quelque chose qui marque une époque où là, on a fini de rigoler, on est passé aux choses sérieuses. Voilà. Après, la Réunion, on a pris beaucoup, on a pris beaucoup d'artistes qui font trop, trop d'ambiance, comme il fait là. il y a un peu plus facile, pour démarquer. Après, il y a mon propre style à moi aussi, mais il est plus facile, pour démarquer. C'est un élément important de pouvoir être un peu à contre-pied des autres, et faire autre chose, et pas être dans le moule de plein de gens, et pouvoir trouver son propre son, sa propre virginité, et pouvoir se distinguer, pour que les gens vous reconnaissent plus. C'est ce qu'il a fait, Dimit Steyer, qu'on le retrouve, dans votre émission de musique locale, et leur musique.